bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir ce soir on va jouer génération 0 on va retourner sur ce jeu ça faisait un petit bout de temps la dernière fois ça fait pas si longtemps depuis la dernière fois mais ça fait un bout de temps comme depuis depuis la fois encore mais j'avais envie de retourner dessus parce que la fois on a balancé un petit peu j'avais envie d'aller casser du bot d'aller casser du bot dangereux parce que bon les bottes dans ce cas de mécanique sont plus un demi sont un peu dangereux casser du bot mais je me dis peut-être qu'au niveau des réglages je vais augmenter la difficulté c'est dans quoi c'est l'accessibilité les difficultés non ça c'est de l'accessibilité ok c'est peut-être dans le jeu que je peux changer les difficultés scarmouche standard je vais me mettre en guérilla l'aventure c'est très simple on va se mettre en guérilla une difficulté le plus difficile voilà en fonction du nombre de joueurs on va passer en mode guérilla je vais augmenter un peu difficulté depuis la dernière fois puis on va continuer là on en était youtube c'est ce contenu vous plaît n'hésitez pas allez allez j'étais pas si vous vous aimez le contenu à regarder regardez 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 merci est-ce pas vrai que je suis fatigué mais bon lui a hésité pas mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu si vous n'aimez pas je peux mettre un pouce rouge si vous voulez voir plus de choses nous et contenu de ma part vous abonner pour avoir les notifications quand je sors des nouveaux des nouvelles vidéos et tout bordel et un ou une bestiole qui me plaît pas ok il y a peu mais bon c'est pas les plus il y a quand même un calant t-char lui c'est pas de chiant mais à part ça bon et puis par contre ouais si vous voulez me voir en live n'hésitez pas à passer en live à 21h quasiment tous les soirs pour des jeux divers et variés j'ai un programme vous pourrez aussi le voir sur ma chaîne twitch et oui les soirées où c'est marqué jeu au pif et que c'est ça me permet de jouer à n'importe quel jeu vraiment de ma bibliothèque donc par exemple là j'ai décidé de faire des générations 0 et j'en pu décider de faire un autre jeu puisque je me suis quand même mis un planning pour des horaires de stream et surtout pour des jeux à stream qui me plaisent par contre du coup on est où on est où qu'est ce qu'il faut que vous niveau mission on s'en s'en fout c'est une mission de la base sont secondaires des machines et des hommes je pourrais les je pourrais faire les missions secondaires qui se passent dans la région de guerre de marden qui est là j'ai pris le contrôle j'ai pris le tableau de guerre des mirlinen je suis pas encore allé dans la région montagneuse et région de la côte sud j'y suis allé vite fait la côte je ne vais pas m'y attendait pour l'instant parce que la côte sud on va y retourner plus tard beaucoup plus tard non on va y retourner plus tard avec les dlc il ya un des dlc qui continue l'histoire qui se passe dans le sud voilà qui est une mission forciculaire circulaire est une des missions de ce dlc donc je vais pas la faire parce qu'après ça va continuer mission des dlc on n'a pas envie les missions pas seuls ça va nous envoyer sur cette petite île sur cette petite île donc c'est une autre région on verra plus tard je pense je me concentrer sur terminer pas mal de mission qui est dans cette région ah oui à deux ya boeuf à toi ya boeuf qui est là il ya quoi qui d'autre en raisonne c'est pas le temps quoi que c'est le temps coquet donc il ya un temps qui ok donc le temps qui est le récolteur ce sont des et ça c'est un petit chasseur ok moi j'ai augmenté un peu le niveau difficulté de cette zone pour faire des rivaux pour des rivaux intéressants et des loups intéressants sur les rivaux mais je me dis une zone est quand même suffisamment grande ou non il ya beaucoup de combats aller faire les missions secondaires qui a ici voici de trouver des loups des armes les trucs intéressants des mitrailleuses dans les vitraux sauf mais des armes potentiellement intéressants des trucs pour piéger les ennemis après les barils explosifs et les mines moi je sais que je suis pas comme beaucoup de joueurs qui les gardent pour pouvoir même piéger les grands mobs moi juste et moi je les démontais les ressources qui peuvent être utilisées pour faire par exemple je sais pas d'autres explosifs d'autres explosifs ou d'autres choses des munitions mais bon mais on voit ce que j'étais allé dans cette je crois que je suis j'étais déjà allé dans cette maison loot à respawn il me semble que la mission secondaire qui était censée y avoir je l'ai déjà pris donc vous savez quoi on va pas s'éterniser on va pas s'éterniser je vais aller directement la mission secondaire alors du coup vu que j'ai augmenté le niveau de difficulté il va me repérer de plus loin donc il devrait être un tout petit peu moins débile oh putain il vient d'amoré il vient d'amoré il vient vers moi c'est pas cool ah c'est une base nix ça c'est la région c'est une région ça mais ok c'est là je me dirige plus vers le sud ménage pas vraiment je suis sûr que je suis en train de suivre la mauvaise attendait ouais je suis en train de suivre la mauvaise je suis passé un repère ouais c'est ça c'est là bas que je m'allais donc on on oh maintenant si on s'approche à moins d'une certaine distance ils ont plus de change tes câbles ok donc c'est un tout petit peu moins con après il est tout seul attendant il est et merde bois et je me casse je me casse il va m'attirer toutes les compagnies créole et si c'est que des c'est que des volants c'est au gênant ouais non non il n'y a pas que des volants ça c'est un chasseur pas forcément le plus gênant mais si c'est que des chasseurs problème c'est s'il ya des tanks vous me rabotez tous les ennemis qu'il ya dans le coin ici dans le coin il ya des tanks et des trucs dans le genre s'il ya des tanks et des récolteurs ça va être un peu moins malin quand même ce c'est solide en tant qu'on récolteur mais bon pense qu'on va utiliser autre chose aussi voilà surtout de bouchure ou pas trop moi j'aime les coltine et un peu d'hiver merde j'étais capable de forestier ok lui il est un peu lent à rejoindre oh il y a même un toutou avec attends c'est un toutou à lance roquette ou c'est un toutou à quoi ça un toutou à mitrailleuse ok alors pendant toutou il faudra que je sorte le mien ah merde il m'a détecté non c'est pas ça je vais me dépêcher il y a eu mon toutou allez viens on va passer sur ou les dégâts ou par contre les dégâts ok là ils font des dégâts ok là les dégâts sont conséquents ouais il va à mon avis est-ce que tu vas faire des moulins ou la petite roquette là elle a fait elle a fait très de la roquette ouais j'ai bien fait d'équiper le lance roquette oh voilà il faut prendre ça bon oh grave je vais faire que ce soit ouh 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 Arrête à chauffer Ah il manque Est-ce que je me raise ? Je me raise, faut que je récupère mon toutou On continue de leur tirer dessus hein Ah mais je manque deux, il tanque hein Par rapport au premier module de bien-même Ah putain il m'a shooté moi Ok il faut que je retourne Parce que mon Mon petit Mon petit toutou est encore en combat donc Ah il se ramène vers moi Ah il revient Ok Question Ouh putain j'ai eu 19 PV de blindes Le toutou Si je le ramasse Si je le ramasse Une queue, je le ressors après Il est réparé Déployé, allez voir Non Il veut pas me laisser le déployer J'assigne un emplacement Ensuite je fais Toutou Pou Pouf Non ok il a encore sélisapé Bon Bon Enfin je le répare Enfin je le répare hein Est-ce que j'ai des Pas de capsule de réparation Ok On va ramasser Les kits de répl... Non ils sont toujours là hein Ok Ok lui c'est fait Pas se faire la mitrailleuse Ouais je suis plus sûr type de mule Ah ouais Là il tape beaucoup plus fort là Ok Jacques le jeu il était un peu dur en normal Là il va être vraiment dur Il m'a assassiné Ah ouais il m'a dégommé Ils ont pris un point de contrôle Ca c'est pas grave Ils ont pris un point de contrôle Ca c'est pas grave Faire la mission après Juste aller me défuir Pour aller looter ce qu'ils ont Ah ouais Ce cher harceleur de la société Ah ouais un stant Un stant il m'a assassiné Ouais Tout de suite c'est beaucoup plus énervé qu'avant Je dirais que tu mets une roquette dans la tronche je pense Hum Et ça me plait Ca me plait Là il y a plus de difficulté qu'avant Là qu'avant c'était un peu dur Mais là il y a plus de difficulté qu'avant Ca me plait Ca me plait bien Tiens prends ça Trois Tiens le verne a été vaincu parfait allez looter tous les ennemis que je peux ah y'en a un autre je pense à beaucoup plus de 1000 qu'avant vas-y je vais aller au feu du anti-char bouge pas trop mon gars oh motif motif saint week madame c'est un camouflage d'art ça vous souvenez pas que à moins que ce soit lié aux compagnons c'est peut-être lié aux compagnons c'est peut-être lié aux compagnons l'e-e-m démunition de calibre 12 ah ouais ah oui et du coup ils loot beaucoup moins de choses oh ça ça veut dire qu'il va falloir choisir ses fights il ne peut plus juste y aller guns blazing quand je viens au niveau 57 j'ai quand même pas mal de mun mais après ouais je ne peux pas non plus il y aller trop trop en mode balay couilles faut quand même qu'on fasse gaffe ça c'est intéressant déjà là on a plus de lune il m'a fait pas mal de mun mais après ouais certains ennemis vont looter beaucoup moins du coup intéressant ça peut-être que j'allume le piot si vous voulez voir quelque chose c'est la difficulté il est relié que aux ennemis de façon ils tankent plus qu'avant là je peux vous l'assurer tank plus tank plus et tank d'un peu plus loin machine capturée on est prévu de chasseur quoi avoir attaqué l'armée près du bunker de commande de main cannon c'est passé de l'intergénateur ok ici une gana ouais bon je suis pas fou vraiment peu après l'alarme générale de préparation il a été capturé avec succès neutralisé intacte par l'armée dans son transport vers un aérodrome militaire pour son extraction qu'on va être attaqué et détruit on va être attaqué c'est que j'explique la présence de deux tanks proximité par contre quand même ils ont voit que les bunkers de l'armée ont été attaqués avec des tanks de classe militaire enfin avec des... pas les tanks mais avec des coureurs de classe militaire il y a aussi des pro il y a aussi un proto un éclaireur il y a quand même des éclaireurs je pense ok mais il y a quand même quelques trucs de classe militaire qu'ils ont attaqué à mon avis ils ont pu éclater ils ont envoyé des protos qui étaient moins... qui coûtaient moins cher à produire ensuite ils ont envoyé des écla... des... des classes militaire derrière ça c'est du proto hein... un classe éclaireur donc euh... on doit être l'éclaireur plutôt... du proto je crois que je vois les tanks ce que c'est comme euh... comme classe je crois que j'ai envie de relever cette lampe hein... parce que oui il nous détecte plus facilement avec la lampe mais bon ça change pas non plus énormément la distance de détection ce qui change beaucoup de distance de détection c'est le fait d'être debout accoupi ou allongé mais du coup ouais le loot va être plus important qu'avant au niveau du... au niveau de ce qu'on peut récupérer du coup du coup ouais le niveau danger ça va pas être la même hein... ouh mais là on a eu deux armes au lieu d'une... ok visite chasse et pistolet... il y a un chasseur pas loin j'ai entendu... très intéressant... il y en a eu deux chasseurs c'était bon... on est tout un peu vide mais pas grave... c'est merde... je vais me foutre dans un building... je vais éteindre ma lampe... les tanks ça va être une mauvaise idée par contre... humm... ouais ils ont une navale de tanks... ça va être pas très cool de m'attaquer un tank en difficile... ça va être chaud là... ça va bien qu'ils finissent par m'oublier... le problème c'est que le ping il leur permet de voir... de détecter à travers la nuée... pour moi je vais sans le telle ici moi... je repose... comment je sors d'ici moi... sans me faire assassiner... que là il y a un tank... ok c'est du... c'est du classe éclaireur mais bon... thermique on peut le voir... le tank... donc... tech... ah... classe prototype... humm... humm... ... ... mitrailleuse et... missiles... missiles ou roquettes ? humm... j'arrive pas à avoir la roquette... l'arme... euh... est-ce que c'est un pot de MLRS ça ? ça ressemble à un pot de MLRS... ouais c'est un pot de MLRS... ok... humm... j'ai pas envie de me le faire... ouais c'est classe proto... c'est ça... ouais ok... j'ai l'arme de... vraiment... euh... héhi... classe proto euh... pas cool hein... non... non mais moi il m'a pas trop détecté... oh il y'a aussi un récolteur... j'ai entendu un récolteur... oh putain il m'a si fait sursauter... vous voyez la gueule du mode euh... l'attaque ils font... humm... humm... je vais faire... humm... je vais faire... euh... il est juste en face là... humm... 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 j'ai récupéré quelques missions de 7.62... c'est cool ça... humm... j'va pas réellement m'aider... après je vais balader en rampant si je vais me barrer... putain il y a un dans la baraque en mode stalker quoi... et en plus y'a un récolteur. je peux sortir il me semble ouais je peux sortir complicados 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 que c'est vrai qu'en normal bon c'est beaucoup plus simple à éclater qu'en difficile et vous aviez bien vu l'autre fois que les tanks étaient quand même chaud éclaté au début du jeu donc bon ça va être problématique le récolteur aussi va être chiant mais les récolteurs sont plus gérables que les tanks on a des premières zones du jeu donc c'est mollo on va dire des difficultés les mobs ça reste des classes à ce prototype donc des éclaireurs c'est techniquement les classes les plus simples à péter, ils ont pas tout le blindage ils ont ils ont que des munitions standards, ils ont pas de munitions spéciales et les plaques de blindage qu'ils utilisent sont pas des plaques de blindage enfin ce sont des plaques qui protégeront moins bien que d'autres, c'est vrai qu'ils ont moins de durabilité comment je me sors de là moi comment je peux me casser d'ici est-ce que je suis considéré comme en combat je suis pas considéré en combat, je pour mtp pour mtp, pour me sortir d'ici c'est vrai qu'est-ce que les autres missions secondaires de la région il y en a une là-haut qui a une défense totale il y en a une là-haut qui s'appelle sur la route c'est à côté d'un ok ils sont partis et les tanks sont en train de se barrer j'ai l'impression attention qu'ouais ok il y a deux récolteurs deux récolteurs un tank c'est bizarre c'est que j'ai cru on tente deux tanks en fait là on a un récolteur là on a un récolteur là on a un tank il s'est shooté tous oh il a pété un truc du coup ça avait fait un effet U.M ok et c'est ceux qui étaient dans le champ c'est ceux qui étaient dans le champ qui se sont ramenés ah bon bah je vais essayer de me casser attend c'est quoi ça là ok un autre bip bip est-ce qu'il va dans le patelin il patrouille juste et lui patrouille juste et ouais vous avez vu tout le monde qu'il y avait là-bas à mon avis bon il commence pas il commence pas de jeu de merde euh bon non c'est pas censé être en combat le jeu ils ont pas détecté ça c'est une base une base alors alors oh ah oui mais non ça c'est mission du fort circulaire ça c'est une mission secondaire j'ai pas d'intérêt de me le faire maintenant par la mission de commandement de mission DLC vous savez quoi je vais me téléporter je vais me téléporter ah elle est là la base floda ah ok je vais me tp là-haut refuge là-haut en tout cas j'ai un pile je vais voir ce que je peux faire mais ouais complicados 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 déjà je vais aller voir un peu la mission du mondaire à côté ce qu'elle me demande de faire pourquoi j'ai entendu un ennemi passer en mode non ah oui c'est vrai ah putain c'est vrai que les machines ah oui les machines soviétiques se baladent jusqu'ici c'est vrai que les machines soviétiques elles se baladent dans le coin ouais juste là on a des machines soviétiques oh putain j'ai pas envie de me les coltiner en survie enfin en survie donc de me les coltiner en difficile j'ai qu'en normal bon c'était d'où trouver un moyen de rentrer dans la grange ça devrait pas être compliqué ah c'est juste de la flotte de la bouffe et tout le bordel trop de munitions rien ok enfin j'ai pas envie qu'ils mettent un truc de fin et de soif dans ce jeu en même temps ça le rendrait plus réaliste mais bon c'est forcément le truc le plus intéressant à faire c'est une tête de tank ça c'est une tête de tank ça qu'est ce qui s'est passé ici oh et c'est dans la baraque dans la baraque ce que je veux faire ok apparemment c'est ici on va voir ça va être à l'étage dans la maison je pense ah non c'est bon c'est ça ce qui est c'est là qu'il faut que j'aille c'est bien le fait qu'ils aient modifié le layout de la maison par rapport aux layouts habituels pour une mission je trouve ça cool attends si c'est ici c'est ici oh est-ce que c'est pas à l'extérieur ah c'est pas à l'extérieur attendez oui la station de réparation locale bah ouais ouais c'est ce que je fais ouais c'est ici qui serait une station de réparation j'ai l'impression non j'vois rien à looter là ouais j'vois rien oh petite clé il faut vraiment moins de l'étude pour l'avoir cette clé qu'est une merde en classe phényx en plus tu t max ouais bah ils sont partout allez je vais prendre tout ce que je peux je pense pas que je me suis bloqué entre deux ou deux je me suis bloqué je suis bloqué dans le conteneur quand même comment je peux me comment j'ai fait pour me coincer ici je peux pas me décoincer car un peu décoincer parce que je suis rechargé mais je m'en fous surtout que c'est que deux kilos donc ça va pas m'empêcher de bouger je peux lâcher les trucs ça va pas grand chose je sais que ça peut se distraire mais bon voilà et oui dans tous les cas je peux toujours pas me déplacer c'est bien mais par contre je devrais pouvoir me tp ouais voyage rapide au moins ça c'est fini la mission est-ce qu'on a d'autres missions secondaires dans le coin il y en a une au dessus de beau soeur militaire ok oh c'est vrai qu'il y a une mission intéressante là bas je vais aller faire la mission au dessus de beau ok oui c'est vrai que celle là il ya des plaques et tout on va se demander ce qu'il se passe quand je ne bouge pas je suis mais c'est un petit peu d'usage parce qu'il fait chaud j'espère que vous entendez pas les gens dehors parce que bon il faut quand même que j'ai l'air vous les entendez pas trop dans mon micro les gens qui sont dehors c'est bien normalement ça devrait aller pas trop ils entendent oh c'est vrai qu'il y a un genre de saloperie là j'avais un peu qu'il y a un genre de saloperie là on va aller par là à la mission on va aller par là à la mission entre le nord est et l'est ok j'essaie de dire en faisant gaffe à ce que l'autre là il puisse me détecte pas trop il me détecte pas en fait je ne sais pas ce qu'il a lui mais bon l'équipement il a quoi ah non il a le canon il a le mortier non merci non merci oh nouvelle mission secondaire oh intéressant et vous voyez là c'est les soldats soviétiques qui ont investi le nombre d'impact dans ce pauvre radiateur qui a rien demandé là oh oui parce que du coup ils ont vu un truc qui vole et pour eux c'est des aliens pour certains attention il y a des complotistes pour certains c'est dans le jeu voilà il y en a ils sont complotistes ou il y en a juste ils sont mal informés à ce temps-là c'est 80 90 on leur dit ils ont beaucoup de films avec des aliens des trucs dans le genre Mars attaque qui était sorti dans ces années là donc en fait ils sont ils partent du principe que une partie de la culture que nous on a dans notre monde enfin dans notre monde mais que nous on a en fait dans le monde du jeu il l'avait aussi ce qui veut dire qu'un film comme Mars attaque bon si le pays se fait attaquer par des trucs par des machines volantes en ferraille et que les militaires ils disent frère on sait pas ce que c'est pour eux bah ce sont des aliens sur la route et du coup ça m'a ouvert une nouvelle store à dire beau non je suis pas là non mais je suis gouré normalement c'est du 23mm qui est là c'est pas le cas avec 75 vous c'est problématique ça on on peut recevoir l'armement c'est juste tourelle hein c'est juste tourelle ok ça dit pas l'armement du coup j'aime faire la petite mission à ce droit d'herbeau j'aime faire la mission à ce droit d'herbeau ils ont réussi à la coincer dans la dans la grange ils disent il y a plusieurs granges à ce droit d'herbeau donc ça doit être putain ça s'est fait assassiner ici c'est vrai la zone elle est en ruine colonialiste là bas hein faut rentrer dans la grange ouvrir le garage avec l'extraterrestre ok c'est un chasseur ouais c'est un chasseur c'est ça ouais il faut le détruire ok il faut qu'une fois que je m'en occupe et ben heureusement que j'ai pas mal de munitions bonjour on a quand même fallu 50 cartouches et je sais de 62 on a rendu une mission de 44 magnum ok ok ça s'est fait ok ça s'est fait ouh il y a du loot ok ouh la caisse planquée parmi les cartons c'est pas bon c'est pas bon ouais bon certaines caisses sont un peu vulguées du placement mais bon c'est pas trop grave pas trop grave par contre quand je vois la gueule du patelin je vois ce qu'il a pris dans la tronche ce patelin le patelin a pris pas mal de feuilles dans la tronche oh et on a vu des caisses à la fois de l'armée ça c'est de l'armée l'édoise ça c'est de l'armée soviétique ah ça aussi c'est une caisse de l'armée suédoise ok mais il y a aussi des caisses de l'armée soviétique pas loin dans le même patelin donc ça veut dire que ouais j'ai pas réellement été épargné au niveau des combats ce patelin s'est fait ruiné en même temps je veux dire c'est là où les combats le font plus rage il me semble voilà on va voir ouais ça va le mobs qui pop et l'épop là parce qu'il y a un principe au niveau des mobs c'est à dire que il est censé y avoir un certain nombre de mobs dans la région et la région est divisée entre guillemets en sous zones pour la génération des ennemis mais de quoi parfois l'ennemi peut faire pouf jetez pop puis repop et plus loin ou ailleurs j'ai l'impression qu'on voit les mobs biais dans le halo ah par contre c'est que des petits euh que des petits robots il y a pas l'un devant grand monde c'est bizarre dans une zone aussi ouverte qu'il y ait pas de combat entre les machines phoenix et les machines sauvet on détecter réellement ? non elles sont en train de se battre en attire ok c'est pour ça que c'est l'ennemi en combat on va voir comment nous éclaireur pouvoir militaire on a potentiellement on a potentiellement une machine euh c'est une machine non charles il y a des roquettes j'avais non ok ça c'est pas les roquettes ça c'est une machine une machine soviétique qui tire du coup il y en a deux des machines soviétiques qui tirent de roquettes ? c'est juste ah non c'est juste elle qui me disait le tire ok tu vas pas me dire qu'il va venir pour moi lui ? si il vient pour moi putain ça serait bien que le jeu quand il y a un combat et que tu passes à proximité il te considère pas comme en combat avec les mobs et du coup bah tu peux avoir un des mobs qui vient sur toi alors qu'il était pas censé te détecter c'est parti ah c'est chiant ah la mission elle est faite là c'est toi hierbo donc il faudrait que j'aille au dessus mais bon j'aimerais bien looter une fois que tout le monde s'est castagné quand même une fois qu'ils sont tous cassés la tronche entre eux j'aimerais bien aller looter après hein parce que bon on va me faire du matos en plus hein je veux dire bon les munitions et le matériel je dis pas non hein même si il va falloir que j'aille scrap un peu du matos qui me sert à rien qui est pas d'excellente qualité je veux dire bon c'est un peu plus par là que c'est là bas Ouh j'ai eu des petits coups de lag là. J'ai eu quelques petits coups de lag. Le codage vous voyez aussi quand j'ai des coups de lag. J'ai pas de problème dans le codage mais j'ai eu quelques petits coups de lag là. Il va falloir que je vois ce qui me fait ça. Alors il se peut que ce soit juste le fait qu'il fasse des basseaux très chauds. La raison pour laquelle il y a du combat c'est parce qu'il y a une balise. Attends. C'est ça, c'est une balise de relais. C'est pour ça. Je ne sais pas ce qu'il y a une balise de relais. Il y a bien deux machines soviétiques. Un, deux, deux loups. Oui j'ai, j'ai des gros gros lag là. Pourquoi je lag comme ça là ? Je suis pas censé léguer. Le jeu est en solo. C'est pas un lag serveur. Un lag sur le pc du jeu. Enfin je vois ce qui se passe. C'est pas normal que je l'ai comme ça. Ok, c'est bon, c'est vrai normal. C'est pas normal que je l'ai comme ça. C'est pas normal que je l'ai comme ça. Ok, c'est bon, c'est pas normal. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Je vais me faire casser la tronche par les mobs, mais après je vais essayer de... Oh ! Elles font tellement plus mal ! Elles font tellement plus mal qu'avant les machines ! Oh putain, une roquette 60 PV ! Là on parle niveau dégâts ! Avant une roquette, c'était quoi ? 14, 15 PV je crois ? Mais vu qu'ils en envoyaient beaucoup, ça faisait beaucoup de dégâts ! Paf, pif, paf, paf, pif, paf, et tu te faisais péter la gueule ! Là maintenant t'en prends 2, t'es mort ! Ah ouais ! Je peux aussi améliorer en anti-explosion ma veste 1 pour résister aux explosifs, mais après j'ai moins de résistance par rapport aux balles. Je peux améliorer en invest en résistance aux balles, mais pas en explosifs, enfin je vais le voir ! Je peux pas me mettre de la résistance aux balles, mais là vous voyez, putain les dégâts qui font... Je vais juste vérifier vite fait, désolé pour le stream ou non pour le cube. Je vais vérifier vite fait pourquoi... J'avais de la surchauffe comme ça... Enfin pas de la surchauffe, mais j'avais des lags ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe pour vous le stream ? Ouais je suis en train de voir sur le retour, c'est pas clair ce qu'il se passe ! Euh... Roco, je chauffe un peu peu, mais bon on est pas du 65 degrés... Non, c'est censé être bon hein ! Ah, c'est censé avoir de problème, je vais regarder mon... Diagnosis... Stream checker, on est bon... 65 degrés, non c'est bon... Je disque 60% de ma rame... Je vais y mettre un petit coup de boost au niveau du ventilo hein... Et je vais retourner sur le jeu parce que, ouais... OBS il faisait des trucs bizarres là... Ok, loot à respawn... Ok... Euh... Et là je lag plus, donc... C'était bizarre... Je sais pas pourquoi je lagais mais non... Je lag plus... C'est ce qui est important parce que je suis pas censé laguer... Euh... Attends, il va falloir me faire... Euh... Ah... Voix ma carte... Voilà, je veux aller... Là-bas... Et j'aurais mieux fait de vider mon inventaire avant... Donc je vais aller faire ça... Evidemment dans l'inventaire... Euh... Ah... Mais il y a même des stations et tout de recyclage... Parfait... Stop les ressources... Niveau armes... Euh... Bon, ça c'est censé... Tout ce qui est qualité grise, je poltège... Mon essor vert, je vais le garder... Euh... Ouh... J'ai eu un bel HP 5 hein... HP 5 intéressante hein... Ok... On a la K-77 verte... Là... Une sauce de peloton, je vais la garder... La KVM, je la garde... Et j'ai une AG5 verte... Ok... Et j'ai un Algustar bleu... Euh... Oh... J'ai un AG5 bleu là... Intéressant... Ok... J'ai pas l'impression de vendre mes leurs bleus... Le... Regardez si j'en ai un dans... Le dents de moi il sort... Le... Alors j'ai un Panzergiver bleu... Mais alors... Mais ça je vais le mettre là... Alors... Voyons voir... En équipé j'ai une AG... Non j'ai une AG5 bleu sur moi... Je crois que mon AG5 elle est verte... Il faudra que je switch sur la bleue... Euh... Tout ce qui est gris déjà... Je vais le récupérer pour le transformer en... En ferraille... En autre truc... Ça va me faire du point en moins dans mon stockage... Euh... Le G4 verte c'est pareil... La HP5 verte c'est pareil... Le Panzergiver 90... J'en ai besoin que d'un seul... Euh... La Capiste verte... Bah j'en ai déjà une... Le Moisseur vert... Je peux l'enlever... Ok... Et j'ai une autre AG4 verte... Donc voilà... Tout de suite... Là... On va pouvoir aller euh... Merde... Bon... Le placement désactivé... Je suis trop lourd... Ah... Stocke les grenades... Voilà... Toujours pas de déplacer... Demet... Ok... Maintenant... Alors... Très automatique de peloton... Ça c'est bon... Là j'ai 4 vertes... Ça dégage... Le Panzergiver 90... Bah j'en ai déjà un... Le VM... Je vais la garder... HP5 verte... Ça dégage... La Capiste verte... Ça dégage... Euh... Non... Ça je les garde... S'il te plaît... Que je les déséquipe... Les composants... Les composants avant... Voilà... Ok... On est déjà sur du mieux alors... Au niveau de l'équipement... Bon... Je vais restocker les armes... Qui ont des... Les équipements dessus... C'est pas grave... Euh... KVM 89... En 50%... Je vais la stocker... L'AK bleu... Je vais la stocker... L'HP5... Violette... Je vais la stocker pour l'instant... On sers pas... Là j'ai 5 bleu... Faut que je remplace... 5 vertes avec... Et puis on est loin... Et puis on est loin... La place doit être G5 verte... Voilà... Accessoires... Munitions... C'est bon... Embout... Embout... Expresseur fusil d'assaut... Voilà... Module vision... Alors... Chargeur... Je sais pas... Lunettes... AG5... Parfait... Hop... Module vision... Ah... J'ai pas de module... Vision en frein rouge... Donc... Vérison thermique... Ouais... Ouais... Je suis sûr de la thermique là-dessus... Alors j'ai pas de recharge... Apparence... Je sais pas... Ok... Ok... Parfait... Et du coup... Maintenant mon AG5 verte... Je peux... Là... Recycler... J'ai pas mal de ressources... Je vais pouvoir faire plein de choses si je veux... Quand ton équipement... Alors ça c'est... Lunettes grises... Ça dégage... Juge de la NVD... Ça dégage... 6... 12... Ok... Attention pour... Je garde... Ça sort pour... Fusil d'assaut... Hum... Un verre... Ça dégage... Hum... Comme fusil... Je l'ai gardé... Arme de point bleu... Pistolet mitrailleur... Ça je m'en fous... Suppresseur vert... C'est pas gênant... 6... 12... Je l'ai gardé... Extension de canon... Suppresseur... Suppresseur... Expression de canon... Pour PM... Ouais... C'est moins quarts de tir... On s'en fout... Et... Compensateur... On s'en fout... Ok... Alors... Donc... Je vais mettre... La point rouge bleu là... Si je vous... Hum... Paramedical... Je vais la stocker... Stocker... Le carburant... Je vais stocker... La capsule à tic... C'est à mon avis... Le fait que j'en ai une sur moi... M'empêche d'en looter d'autres... A moins que ça ne se loote que sur les gros ennemis... Paramedical... C'est pareil... L'essence... C'est pareil... L'adrénaline... Je vais la stocker... IEM... C'est pareil... La batterie de voiture... C'est pareil... Le cours standard... C'est pareil... Normalement... Ils sont censés... Bah non... Maintenant... C'est vrai que je suis pas ça... Oh ! Mais j'ai combien d'armes de poing là ? Tandy... Bonjour... J'aimerais... Recycler les... Les armes de poing... Les armes de poing... La botte verte... Ça dégage... Le pistolet... Ça c'est un vert... On s'en fout... J'ai mieux... Ouh ! Le magnéus violet... Il est pas mal... Euh... Bon... Je fais ça... Je suis obligé à tâcher... Ah ! Retirer... Ok... Pour savoir... Le molleur PP vert... Ça dégage... Comme ça... Si je regarde mon pistolet... Je fais... Bonjour... J'aimerais être assigné à l'emplacement... De l'autre... Et en accessoires... J'aimerais être équipé... Sur forme de poing... Ok... Hum... Ok... Je vais stocker... Le bat... Ou le nombre de trucs... Il faut que je... Ok... Le bras... Le bat... Et... Lui... Maintenant... Tout ce qui est vert... Et gris... Je vais... Le... Récupérer... Et le... Tej... Sauf la... La masse... Parce que la masse... C'est la meilleure arme au cac... La meilleure... Ça dépend de votre gameplay... Pour le cac... Mais c'est celle qui fait le plus de dégâts au corps à corps... Alors... On peut moins spammer les coups... Effectivement... Mais c'est celle qui fait le plus de dégâts... Donc... Bon... Ok... Je vais ranger... Le chargeur... Pour Moller PP... Ah... Faut que je mette dans tout... Pour aller chercher le chargeur... Les lunettes et tout... Ok... Voilà... Les modules... C'est important de les garder... Ça peut toujours... Ça va... De points bleus en plus... Munitions... C'est pas grave... Normalement... On est bon... Je vais pouvoir repartir... Euh... J'ai beaucoup de munitions de 9mm... Par contre... Sur moi... Je pense que je vais arrêter là... Parce que je commence à... Avoir chaud... Mon PC aussi... Il commence à avoir très chaud... Donc... Malgré le fait que j'aère... Je pense que je vais m'arrêter là... Pour pas... Mouler le chaud en fait... Pourtant... Il fait moins chaud dehors... Qu'avant... Mais... Il fait quand même chaud... Donc... Le verre était là... J'espère que... Il m'en voudrait pas hein... De couper... Parce qu'il fait trop chaud... Mais... Et puis sur ce... Moi je vais vous dire... A demain... Parce que là... C'est insoutenable... Vraiment c'est insoutenable... Donc je vous dis à demain... J'espère que ce stream vous a plu... Youtube... J'espère que cette VOD vous a plu... Allez... Pousse !